Musique Hey ! What's up tout le monde ? Bienvenue sur cette vidéo les potes ! J'espère que vous allez bien ! Dans cette vidéo, je vais vous présenter tout simplement les nouveaux ennemis corrompus qui seront disponibles dans l'extension The Taken King et leur capacité. Avant toute chose, je tiens à remercier Okunheim qui m'a permis de partager les informations qu'il avait publiées sur le site ES Battle. Pour ceux qui n'ont jamais été sur le site d'ES Battle, je vous mets directement le lien de l'article sur lequel a rédigé toutes ces informations directement Okunheim. Et il m'a dit qu'il avait prélevé ces informations du trailer et de ce qui est paru sur les forums à droite à gauche. Donc vraiment un grand merci à lui ! Allez donc c'est parti ! On va commencer avec les psions corrompues qui seront appelées Gremlins. Alors ça c'est en anglais puisque le trailer était sorti en anglais. Donc vous voyez à l'écran, c'est simplement des screens, il n'y a pas de vidéos. Les Gremlins peuvent se diviser en deux entités, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un Gremlin qui va spawn, il aura la capacité de pouvoir se diviser en deux. Donc imaginez un petit peu si vous avez 10 Gremlins qui spawnent devant vous. Hop, ça double directement le chiffre à 20, c'est vraiment assez colossal. Bon, je ne sais pas si vraiment ils vont faire ça dans la prochaine extension, mais ça pourrait être assez intéressant de mettre une quantité assez importante pour vraiment se faire surcharger de Gremlins. On passe au deuxième ennemi qui est donc appelé en anglais Skiver. Donc sûrement il y aura un autre mot en français, peut-être Eskiver. Donc c'est tout simplement un esclave corrompu. Donc lui, il peut se téléporter. Donc c'est vraiment intéressant aussi. Vraiment, imaginons, comme à l'écran, on met le Super comme avec le Titan. Et là, le Skiver pourra tout simplement esquiver notre attaque. Donc c'est vraiment quand même assez intéressant d'avoir un ennemi qui se téléporte. La difficulté est là aussi augmentée. Ensuite, on passe aux acolytes corrompus qui seront appelés Lurk. Donc là également, il n'y a pas de traduction. On n'a pas vu également à travers le trailer leur capacité. Alors là vraiment, ça va être le gros point d'interrogation sur cette vidéo. Vraiment, on a hâte de voir cette capacité. Peut-être que dès qu'on en saura plus, on vous partagera directement l'information. Ensuite, on se retrouve avec les Vandals corrompus qui seront appelés Trolls. Vous le voyez. Donc eux, ils pourront déployer un bouclier un petit peu comme le Titan. Donc moins redoutable, bien évidemment. Mais ils pourront déployer un bouclier pour parer nos attaques directement, nos balles. Donc il faudra rentrer dans ce bouclier pour pouvoir tuer ce Troll. Et là, c'est pareil, c'est assez intéressant. Ça complique vraiment la tâche, je pense. Surtout s'il y a beaucoup d'ennemis autour. Là, je pense que ça va vraiment compliquer la tâche. Vous le voyez à l'écran, on retrouve les Phalanges corrompus qui, eux, auront plus d'énergie. Et pourront faire des dégâts qui proviendront de leur bouclier. Donc on le voit mal à l'écran. Mais enfin là, ils arrivent à tirer avec leur bouclier. C'est une sorte de rayon d'énergie qui sort de leur bouclier et qui fait des dégâts. Donc là, pareil, tout est fait vraiment pour nous compliquer la tâche. Et ça, c'est vraiment pas plus mal. Et enfin, donc les sorcières corrompues, les prêtresses corrompues qui, elles, pourront invoquer des ennemis. Donc là, voilà, c'est aussi intéressant vraiment au niveau de la difficulté pour l'augmenter. C'est vrai qu'invoquer des ennemis, donc là, vous le voyez à l'écran, elle invoque un ennemi. Je ne sais pas si elle pourra invoquer différents ennemis ou si elle ne pourra invoquer qu'un seul type d'ennemi. Mais toujours est-il que pour compliquer un petit peu la difficulté sur le jeu, c'est vraiment assez intéressant de pouvoir mettre en place un ennemi qui peut convoquer un second ennemi. J'espère que cette vidéo de présentation vous a plu. Je remercie encore Okonay. N'hésitez pas à aller check, les gars, le site de S-Battle qui sera présent dans la description de la vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de ces ennemis, ce que vous pensez un petit peu. Pour vous aussi, vous pensez que ça va compliquer un petit peu la tâche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Je vous dis à très bientôt, les potes, prenez soin de vous. Tchuss !